... Feta TV poursuit sa série de la bibliothèque des mots et s'intéresse aujourd'hui aux espaces publics. On doit travailler sur la politique de la ville. Mais alors les mots ? Cohésion sociale, renouvellement en main, développement économique, conseil citoyen... Et si on crée une bibliothèque des mots de la politique de la ville ? Oui, mais pas tout seul. Pour toi, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, on choisit quel mot ? En gros, le Dicot nous dit qu'il s'agit des espaces de rassemblement et de passage à l'usage de tous. Ils n'appartiennent à personne ou relèvent du domaine public ou privé. J'ai rien compris. Comment ça peut être privé mais public ? Ça n'appartient à personne, donc à tout le monde. Ça veut dire que tout le monde peut y accéder ? On y passe, on s'y rassemble, mais comment on se rencontre ? Est-ce qu'on peut y faire ce qu'on veut ? Un bon espace public ? C'est là où on se sent bien ? C'est là où je viens passer ma pause déjeuner, en fait. C'est juste à quelques mètres de mon travail. C'est sympa, il y a des espaces verts, on peut s'asseoir. C'est agréable. Avant, nous, on ne s'imaginait pas que ça allait être comme ça. Il y avait plus de jeux. Enfin, comme moi, j'étais plus petit avec eux là. On avait plus d'endroits pour jouer, etc. Et là, maintenant, aujourd'hui, bah... Avant, nous-mêmes, on était là, on pouvait traîner un peu tard le soir à des âges pas forcément raisonnables. Mais disons que Malakoff, c'était un quartier familial. Tout le monde veillait sur tout le monde. Les plus grands veillaient sur les plus petits, et ainsi de suite. J'ai dû aller sur la route avec mon fauteuil, parce que je n'ai pas la place pour circuler avec mon fauteuil. Donc c'est vraiment galère. Il n'y a pas assez de place, là. Là, je n'ai pas assez de place. Là, non plus. C'est aussi galère. Il y a des places centrales ou devant les cafés où je suis moins à l'aise. Peut-être en tant que fille aussi, je ne sais pas, mais... Parce que je me sens regardée, fixée. Mais ça dépend vraiment des endroits. Il y a des places que j'évite. Il n'y a pas d'endroit pour recréer les liens. Il n'y a pas d'endroit. Je veux dire, moi, grâce, par exemple, à la cabane à frites, j'avais des relations avec des gamins de 10 ans, de 15 ans, de 16 ans. On faisait connaissance, on busquait tout ensemble. C'est vrai que moi, je ne suis pas toujours à l'aise le soir quand je passe devant certains cafés ou quand j'attends l'arrêt de bus. Mais qui organise les espaces publics ? Il faut vraiment quelqu'un qui décide. C'est-à-dire que soit on dit, un espace public, il doit avoir une fonction, un usage bien défini. Par exemple, une aire de jeu, on voit que c'est une aire de jeu. Parce qu'il y a des jeux, déjà. Parce qu'il y a des barrières pour protéger les enfants. Parce qu'il y a un panneau qui dit aire de jeu réservée. Donc il y a plein d'indications dans l'espace qui indiquent à quoi sert l'espace. Donc ça, c'est une politique qui donne un usage à l'espace public. Du coup, qui réserve l'espace à un type de public. Et donc, du coup, qui exclut le reste. Attends, c'est public, mais ce n'est pas pour tout le monde. Ouais, c'est chacun de son côté. L'autre possibilité, c'est de se dire, et là, par contre, ça, moi, j'y crois un peu plus. Je trouve qu'on n'ose pas assez le faire en France. C'est de se dire, on ne donne pas d'usage clair, défini et arrêté à un espace public. C'est-à-dire qu'on laisse la possibilité aux habitants, aux usagers, aux gens, quoi. On leur laisse la possibilité d'imaginer ce qu'ils peuvent en faire. C'est à nous de gérer l'espace public ? Oula ! On sait qu'on ne réussira pas tout le pari de la mixité par le logement. C'est un leurre de se dire ça. Par contre, on peut le réussir dans la mixité des usages. Comment on amène des populations qui ne se croisent pas à se croiser, quel que soit le lieu de la ville, sans opposer. Moi, je ne dis pas que les quartiers doivent aller en centre-ville. Je dis qu'il faut que les gens se croisent, fassent des choses ensemble et se mélangent. Et on sait que c'est ça la garantie demain d'un meilleur vivre ensemble. Il y a des professionnels qui fabriquent la ville, mais il y a nous aussi. C'est ça qu'ils appellent la maîtrise d'usage. Surtout que dans les espaces de rencontre, il y a de l'agitation, du bruit, du passage. Est-ce que ce n'est pas contraire au bien-être ? Il y a plein de relations entre les gens qui passent à travers, on pourrait dire, pour ça qu'on emploie le terme de médiatiser, à travers les espaces. Le fait qu'un espace, encore une fois, soit approprié, bien tenu, bien géré, va favoriser le développement de relations entre les habitants. Alors que le fait que l'espace soit pas très bien tenu, de mauvaise qualité, il ne sera pas approprié. Et on va avoir une série de phénomènes qui vont se passer dessus et qui, au contraire, vont créer des tensions entre les habitants. On a fait de certains centres commerciaux, plutôt des centres commerciaux communautaires, qui ne s'adressent pas à tout le monde, à une certaine catégorie de population. On a masculinisé l'espace public, des endroits où les filles ne peuvent pas y aller, des cafés, par exemple. Les femmes, elles sont sur l'espace public autrement. Quand tu vois que dans le tissu associatif, nombreux sont les femmes à la tête de ces associations-là. Les habitants, ils vont s'approprier la place qu'on va leur donner la possibilité de se l'approprier. Voilà, si on va faire une manifestation, une soirée, une fête, une journée autour de la parentalité, avec des jeux où ils peuvent venir en famille. Donc là, ils vont se l'approprier, ils vont s'installer, ils vont papoter, ils vont discuter, ils vont faire des jeux. Ça, ça ne pose pas de soucis. Après, pour investir la grande place, la place des lauriers, comme ça, non, ils ne vont pas le faire. Sauf s'il y a une animation dessus. L'espace public. On le traverse, on le graffe, on le squatte, on lui donne une identité. Vu ce qu'on dit sur les quartiers, est-ce qu'on a envie d'y aller ? En même temps, le comportement de certains n'aide pas non plus. Ce n'est pas un peu la loi de la jungle, la loi du plus fort. À force de faire des espaces pour tous, est-ce qu'on ne finit pas par diviser les gens plutôt que les réunir ? Un espace pour les vieux, un espace pour les jeunes, un espace du midi, un espace du dimanche. Finalement, à trop vouloir définir les espaces, est-ce qu'on n'empêche pas les gens d'imaginer ou d'inventer de nouvelles choses ? TV Sèvres-Emen vous fait découvrir l'artiste Rémi Planche. Il expose à Clisson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les révolutions sortent non d'un accident mais de la nécessité, a dit Victor Hugo. Mots qui prennent tout leur sens avec la nouvelle exposition visible à la galerie d'art In Arte Veritas de Clisson. Une nouvelle série du peintre Rémi Planche intitulée Révolution. Première série animalière du peintre pour une exposition individuelle, forte et sans concession, où les portraits si mesques feront face à leur pendant humain. Alors c'est un peu l'idée d'une confrontation entre les hommes et les chimpanzés. Pourquoi ? Parce que j'avais lu dans une revue scientifique que les chimpanzés étaient l'espèce la plus proche de l'homme avec 90% de gènes en commun. Donc l'idée est un peu venue de là. Et puis j'ai voulu développer pour vraiment faire une confrontation entre les deux univers. C'est vraiment montrer à la fois l'évolution, puis le lien et les oppositions qu'il y a justement entre le genre humain et les chimpanzés qui sont très proches mais à la fois très proches et très différents en même temps. A quelle différence ? J'ai tendance à dire que le chimpanzé est un homme de nature, parce que c'est l'espèce la plus proche de nous. Mais ils sont restés justement à la nature alors que l'homme est devenu civilisé. Donc c'est vraiment pour moi un clivage, une différence majeure. Donc vous êtes un peu d'accord avec la théorie de l'évolution de Darwin alors ? Ah bah sans problème, assurément. Rémi Planche, jeune artiste talentueux, a créé sa propre technique de peinture très personnalisée. C'est un mélange d'encre, d'acrylique et d'huile. Les encres et les acryliques sont appliqués avec des passos très larges sur la toile vierge. Le travail de l'huile se fait exclusivement à la main et elle est grattée par endroits pour justement ciseler le modelé et faire apparaître les hommes d'ombre et de lumière qui viennent modeler le visage ou le corps. Pourquoi avoir choisi cette technique ? Ça m'a posé naturellement. Comme tout le monde, j'ai essayé plusieurs techniques. Au fur et à mesure, j'ai pris toutes les qualités de chaque technique que j'ai essayé et que j'ai rassemblées en une technique très personnelle, qui est unique à ma connaissance. Voilà, pour en faire vraiment le moyen d'expression le plus personnel possible. Donc c'est une recherche personnelle. Ah oui, beaucoup d'expériences, tout le temps, toutes les semaines, tous les jours. Des nouvelles idées, des nouvelles expériences pour encore faire progresser la technique et la rendre de plus en plus personnelle. Comment est-ce que vous voyez l'avenir au niveau de votre art ? J'espère le voir bien. De toute manière, c'est la seule attitude à adopter, croire en son travail et puis toujours continuer à évoluer, à essayer des choses. Il y aura forcément des ratés. Mais quand l'envie est là, tout est possible quand l'envie est là. Et votre inspiration, comment est-ce que vous arrivez à l'acquérir ? Ça, il faut se laisser transformer par la vie, par ce qui se passe, mais aussi par tout ce qui est artistique et culturel, donc les livres, le cinéma, la musique. Voilà, puis à force, tout regrouper, puis les choses naissent naturellement sans qu'on ait trop besoin de forcer. En forcer, vous travaillez beaucoup, je crois. Oui, je travaille beaucoup, mais pour l'inspiration, il faut mieux que ça vienne naturellement sans avoir forcé l'inspiration, justement. pour que ce soit le plus frais, le plus, pas naïf, mais le plus spontané. L'exposition est visible jusqu'au 5 juin, à la galerie In Arte Veritas, située 6 rue Saint-Antoine à Clisson. Vous pouvez également retrouver les artistes sur le site de la galerie à l'adresse inarteveritas.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin, le Vlip.fr vous propose un retour en images sur le festival Turbulence, les Journées des Arts et de la Culture de l'Université de Nantes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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